– Bonsoir Myriam Vermal. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous dans le club ce soir. Vous êtes co-secrétaire départemental de la FSU, SNUP IPP du Gard et directrice de l'école maternelle, on va le rappeler, Mandajor à Alès. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé ? – Non, c'est ça. – Je donne tout de suite la parole à Corentin, il va nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir. – Eh oui, vous êtes là, comme le disait Abdel tout à l'heure, parce que vous venez juste de sortir de la réunion qui était au lycée Albert Camus pour l'élaboration de cette fameuse carte scolaire de la rentrée 2023 dont on parle beaucoup ces derniers jours. Il y avait notamment évidemment le DAZEN ou encore la préfète. Alors c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, on voit que vous avez pas mal de feuilles, pas mal de chiffres. Concernant le premier degré, qu'est-ce que vous vous retenez ? Quelles sont les grandes lignes ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? – Alors les grandes lignes, c'est que le DAZEN est revenu sur seulement 5 fermetures. – Sur les 80 qui étaient annoncés ? – Alors 47. – Alors 47, c'était, on va reprendre les chiffres, 47 c'était les ouvertures, mais en fait il y avait 32 ouvertures et 15 ouvertures de postes de remplaçants, donc c'est pas des classes, c'était des postes de remplaçants, pas en termes de classe. Et en fait en fermeture, il y en avait 77 de proposés par le DAZEN. Donc sur ces 77 fermetures, il y en a quand même 11 où c'était des transformations de postes, c'est-à-dire qu'à la fois dans une même école, il ouvre et il ferme une classe, souvent c'est par rapport aux priorités ministérielles, des classes des doublés qui ouvrent ou qui ferment, et parallèlement une classe d'élémentaire, quand il y a plus d'effectifs, qui ouvrent ou qui ferment pour pouvoir répertorier les effectifs au sein d'une même école. Donc là il y en avait pour 11, et il en a revu une 12ème école, donc c'est l'école Bruguier-Élémentaire à Nîmes, au Chemin-Bas-D'Avignon, où il a revu effectivement, il fermait une classe et il a revu une ouverture sur cette école, mais il n'a pas précisé vraiment en quel niveau c'était. Quand vous êtes sorti de cette réunion, parce que c'est ça, vous avez, on va dire en quelque sorte, empêché... Est-ce qu'il y a une forme de satisfaction ou est-ce que vous êtes sorti déçu ? Non, pas vraiment. Alors, la satisfaction est quand même que les 5 écoles pour lesquelles il a renoncé à la fermeture, ces 5 écoles que le SNIP-PFSU a défendues, et que j'ai bien suivies, donc l'école des Prés-Saint-Jean à Alès, qui est une école en éducation prioritaire, dont les parents étaient très mobilisés aujourd'hui, voilà, devant l'école. Oui, notamment à 7h ce matin. Voilà, donc vous y êtes allés. L'école élémentaire du Vigan, qui est une école particulière, qui est une école à la fois avec 2 écoles à l'intérieur, une école musique et une école bilingue avec l'Occitan. Donc là, c'était compliqué aussi de fermer une classe, donc il est revenu sur sa décision. L'école primaire aussi à Val-Rogues, Val-des-Groales. Donc là, c'est la ruralité, c'était très compliqué l'an dernier, il a fermé. Et puis cette année, les élus avaient fait énormément de modifications pour accueillir les maternelles d'un côté, l'élémentaire de l'autre. Il y a eu quand même des choses de transformées, à la demande du DAZN, qui avait été obtenues l'an dernier, où il avait déjà fermé une classe, et là, cette année, il renouvelait une fermeture. Il y a renoncé, donc c'est une bonne chose, c'est gagné aussi. Et puis deux écoles primaires, Saint-Jean-de-Marue-et-Jol et Saint-Victor-de-Malcap. D'accord. Là aussi, le côté rural. Voilà, le côté rural. Et là aussi, c'est des écoles primaires où l'accueil des deux ans est indispensable aussi pour pouvoir permettre aux familles de pouvoir scolariser leurs enfants. Mais malgré tout... Pardon, allez-y. Alors, et pour finir, il a accepté d'ouvrir, d'ouvrir sur trois des demandes qu'on avait faites par rapport aux organisations syndicales. Il a ouvert... Il ouvre à la maternelle de congénier, à l'élémentaire de Cavérac et à l'élémentaire à Quaviva, à Aigle-Vivre. D'accord. Par rapport à tout ce que vous annoncez, on a quand même le sentiment que le DAZN est revenu sur certaines choses. Vous disiez, vous n'êtes pas totalement satisfaites, mais on sentit que vous avez réussi... Vous avez été entendus. Voilà. Alors, on a été entendus sur certaines situations d'école, mais pas sur d'autres. Voilà. Après, sans jouer l'avocat du diable ce soir, il faut rappeler quand même qu'il y a une baisse de démographie. Du coup, à la rentrée prochaine, on annonce 600 élèves de moins à la rentrée prochaine. Donc, ça paraît non pas mécanique qu'il y ait des fermetures, mais il y a une logique aussi de répartition. Voilà. Alors, les deux problématiques qui ont été soulevées pendant ce CDEN et qui avaient été soulevées aussi dans les instances précédentes où il n'y a que les organisations syndicales qui sont présentes, c'est l'effet bourrelet. Alors, je l'emprunte au Dazen, parce que c'est lui qui l'a utilisé, ce terme-là. L'effet bourrelet, c'est qu'en fait, quand on ferme sur un niveau et que l'on mise sur les priorités, les classes dédoublées ou 24 maximum en CP, CE1, hors éducation prioritaire, les autres classes voient leur effectif augmenter et dépasser même les indicateurs indiqués dans les tableaux de l'administration. D'accord, c'est les bases communiquants. C'est les bases communiquants, sauf que c'est incompréhensible pour certaines situations parce qu'on ferme par exemple dans une école maternelle une classe de maternelle pour ouvrir une classe de dédoublé à 12 élèves, sauf que ça crée une classe de petits moyens à 32 élèves qui est largement au-dessus. Nicolas, Catherine, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut quand même être inquiet pour l'avenir parce que l'éducation c'est un pilier de notre société et aujourd'hui on le voit dans les zones rurales donc la fermeture des écoles, la disparition des services publics, c'est très inquiétant pour la suite, très inquiétant pour l'avenir. Mais est-ce qu'on ne doit pas s'adapter Nicolas ? Est-ce que s'il y a moins d'élèves dans les classes, est-ce qu'à un moment donné on doit maintenir quand même des classes ouvertes ? Abdel, moi j'ai envie de vous dire est-ce qu'on ne doit pas redynamiser le secteur rural ? Est-ce qu'on ne doit pas réimplanter du service public ? Est-ce qu'on ne doit pas redonner envie aux gens de s'installer ? Est-ce qu'on ne doit pas réouvrir des classes pour dynamiser ce secteur-là ? Je pense que c'est l'inverse qu'il faut voir et c'est une politique aujourd'hui qui est faite comme cela et c'est très inquiétant pour la suite. Mais c'est pas une école qui va attirer des gens à s'installer à Valence ? Non, c'est tous les services publics qui sont en train de disparaître. Vous savez, aujourd'hui il manque les médecins, il n'y a plus d'infirmiers, il y a les cases d'allocations familiales qui ferment. Ce qui est sûr c'est qu'une école qui ferme dans un village c'est la mort d'un village. Exactement. Ça c'est sûr. Catherine ? Oui, l'école c'est le cœur du village ou du quartier dans les villes. Et on devrait au contraire réfléchir effectivement à une répartition équilibrée mais profiter de la baisse des effectifs pour effectivement faire en sorte que... C'est ce qu'il fait depuis quelques années avec le dédoublement des classes quand même. Oui, qui concerne quand même pas toutes les classes et pas toutes les écoles. Non. Alors justement, c'est dommage... En zone prioritaire, en priorité. C'est dommage que le maire de Bocaire soit parti parce que je lui aurais posé la question. En fait, par exemple, sur la commune de Bocaire, les classes dédoublées ne peuvent pas être mises en place. On ne peut pas ouvrir non plus dans certaines écoles faute de bâti scolaire. En fait, il n'y a pas d'anticipation aussi par rapport aux effectifs de certaines communes sur le bâti scolaire. C'est-à-dire qu'il manque de salles de classe tout simplement ? Il manque de salles de classe et donc, puis échelon à Bocaire ne peut pas avoir une création de classe en élémentaire parce qu'ils en ont eu une en maternelle l'an dernier qui a justement été mise cette classe-là dans le bâtiment de l'école élémentaire et du coup, l'élémentaire se retrouve cette année dans l'impossibilité alors qu'ils ont les effectifs. Il y a beaucoup de messages ce soir. Il y a un de nos téléspectateurs, Vincent, qui demande que signifie le sticker que Myriam a sur son pull ? C'est le syndicat. Alors, c'est l'effigie de mon syndicat. Ça ne se voit peut-être pas l'image. C'est un petit bonhomme. C'était bien de répéter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer, Myriam, s'il vous plaît ? Je rejoins les personnes qui sont là aujourd'hui sur votre plateau. C'est-à-dire que les politiques actuelles ne permettent pas de maintenir des services publics de qualité sur l'ensemble du territoire et qu'effectivement, on a de la ruralité dans le Gard et que par rapport à la Lauser, il y a un taux d'encadrement qui est bien plus large parce que c'est délimité par des zones bien plus difficiles mais il y a des zones difficiles dans le Gard, la zone du Vian, la ruralité du côté effectivement de l'Ardèche aussi et puis la paupérisation de la population. On a besoin d'accompagner ces élèves. Le DAZEN, je voudrais juste rappeler, il est soucieux des conditions d'apprentissage des élèves. On lui a répondu que nous aussi et qu'on n'était pas d'accord avec ses propositions et qu'on avait voté contre sa carte scolaire cet après-midi en CDEN. Le vote contre a été à l'unanimité des représentants, des maires. C'était le cas l'année dernière. C'était le cas l'année dernière. Voilà. Ça fait quelques années que c'est le cas. Il l'a joué très large au niveau des fermetures. Il pouvait réduire ses fermetures. Il n'avait pas besoin de fermer autant. Nicolas, rapidement, pour terminer. Oui, je profite de rendre quand même un hommage. On n'a pas parlé des élus de terrain qui eux font un travail exceptionnel pour maintenir leur classe ouverte. Et on parlait du Vigan. Moi, je voudrais même citer Régis Bayle qui est très actif pour maintenir. Il était présent à la commission de Stapes-Médé. Et je pense qu'il fait un gros travail justement sur ce secteur dépourvu de services publics, dépourvu d'écoles qui disparaissent pour maintenir ces services publics de qualité sur le territoire. Des conventions sont signées d'ailleurs justement pour maintenir des écoles ouvertes. Et puis, on va rappeler bien évidemment que tout ça reste encore au stade de la négociation puisque c'est jusqu'au mois de juin prochain qu'on connaîtra la carte scolaire définitive. Donc, il y a encore des ajustements qui vont arriver pour terminer. Alors, il propose des ajustements. Pour l'instant, il arrête cette carte scolaire donc la liste qu'il nous a donnée. Il propose des ajustements en juin. Il attend effectivement de voir si on travaille sur des prévisions. Donc, les élèves, les écoles, ils n'ont pas... Voilà, sur les effectifs réels et les inscriptions d'ici fin juin et à la rentrée de septembre également. Myriam Vermal, merci beaucoup d'avoir été là sur le plateau du club ce soir à la sortie de cette réunion d'être venue tout de suite en direct pour nous donner quelques éléments concrets. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada